Qu'est-ce que la compétitivité de la compétitivité de l'Union européenne ? Ce n'est pas une fin mais un moyen pour permettre à la population d'avoir un niveau de vie durablement supérieur. Il faut avoir une approche globale de la compétitivité, c'est-à-dire que les facteurs déterminants de la compétitivité sont multiples. Les facteurs classiques sont les facteurs coûts et vous avez les facteurs hors coûts qui sont tout aussi importants et qui notamment sont la qualité des produits, le service après-vente, la recherche et l'innovation, le dialogue social, la formation continue, des financements à des doigts acceptables et enfin des politiques publiques favorables qui créent des infrastructures et des services publics compétitifs. Alors d'abord le constat. Sur 10 ans, dans la zone euro, ce qui neutralise les effets de change, la France a perdu plus de 4 points de part de marché alors que l'Allemagne a gagné pratiquement 3. Et on arrive dans un rapport de 1 à 2 en termes de marché en 2009. Donc ça c'est le constat très net que la France perd en compétitivité. Alors les raisons. La première raison c'est le poids de l'industrie en France et en Allemagne. La France n'aime pas son industrie alors que l'Allemagne l'aime. Donc nous avons en France pratiquement 14% de la valeur ajoutée de l'économie française qui correspond à l'industrie alors qu'en Allemagne ce taux est de 26%. Ce qui est important à comprendre c'est que l'industrie représente 80% des exportations et 80% de l'innovation. Donc quand on n'a pas une base industrielle suffisante, on n'a pas d'innovation et on n'a pas d'exportation. Deuxième point important, c'est la structure de notre appareil productif. La France a peu d'entreprises de taille intermédiaire, 250 à 5 000 salariés. Nous en avons 4 500, l'Allemagne en a 10 000, de 1 à 2. Or les entreprises de taille intermédiaire sont celles qui innovent le plus et qui exportent le plus. Autre constat, nous avons 92 000 entreprises exportatrices, l'Allemagne en a 364 000. Rapport de 1 à 4. Donc 1 à 2 pour les entreprises de taille intermédiaire, 1 à 4 pour les entreprises exportatrices. Et c'est essentiellement dû, on s'en aperçoit, au fait qu'en France, la recherche et développement est beaucoup moins développée qu'en Allemagne. Nous sommes partis, si on prend des chiffres, il y a 10 ans, nous avions en pourcentage du PIB, de 30% du PIB investi en recherche. L'Allemagne, de 20. Donc on est toujours un petit peu au-dessus. Et 10 ans plus tard, nous arrivons, nous, avec 2,11% du PIB et l'Allemagne 2,62. Donc les cours se croisent. Et deuxième point important en matière de recherche et développement, la France a 50% recherche privée, 50% recherche publique, alors que l'Allemagne a un tiers public, deux tiers privés. Donc en France, nous avons vraiment un manque de recherche privée. Et dernier point important entre les entreprises allemandes et les entreprises françaises, c'est le taux de marge. La France a un taux de marge d'environ 30-32%, soit 6 points de moins que la moyenne de l'Union européenne et presque 9 points de moins que l'Allemagne. Et qui dit taux de marge faible, dit investissement faible, donc dit innovation faible. La grande idée, c'est une réindustrialisation avec un saut qualitatif. La réindustrialisation, puisqu'on a vu que l'industrie était à l'origine de plus de 80% des exportations. Et le saut qualitatif, ça veut dire deux choses. Ça veut dire une montée en gamme et ça veut dire des investissements précoces dans les secteurs d'avenir. Ensuite, pour ce faire, nous prenons la réhabilitation d'un État stratège, qui définisse et protège les secteurs stratégiques, qui définisse un mix énergétique et qui s'occupe également au niveau local de préserver notamment les infrastructures, puisque l'un des atouts importants de la France, c'est son accessibilité. Donc on a de bonnes infrastructures, mais en période de désaide financière, il ne faudrait pas que l'État désinvestisse au niveau de nos infrastructures. Ensuite, nous avons également préconisé une chose importante, qui est une véritable politique industrielle au niveau européen. C'est-à-dire qu'on arrête que la politique de la concurrence soit un véritable dogme, comme le MITI le fait au Japon ou comme les États-Unis le font implicitement, qu'on définisse d'un commun à cœur des secteurs stratégiques et qu'on les dynamise et qu'on les protège. Parmi les filières identifiées dans tous les pays du monde, vous avez le numérique et les technologies de communication, vous avez les biosciences et la santé, vous avez les matériaux et transports du futur, et enfin vous avez les nouvelles énergies et la technologie propre. Alors une fois qu'on a défini la réindustrialisation et l'état stratège, deuxième chose c'est améliorer l'environnement des entreprises. Là on a préconisé une mesure un peu phare, qui est la modulation du taux de l'IS, pour encourager les entreprises à réinvestir les bénéfices dans leurs financements et dans leurs investissements. Le CESE préconise une stabilité à moyen terme fiscale, ça c'est un point pas très original mais important, et surtout au niveau du financement des charges sociales, le constat c'est qu'on a des prélèvements obligatoires élevés et une protection sociale élevée qui est un facteur de compétitivité, mais qu'il ne faut plus que les charges sociales pèsent essentiellement sur le travail, qu'il faut donc envisager d'autres pistes de financement, donc on a évoqué classiquement la CSG, la TVA sociale et la contribution sur la valeur ajoutée, et on a rajouté également la pression fiscale sur la consommation des ressources naturelles, la pollution et les échanges financiers. Le troisième point en dehors de l'état stratège et de l'environnement, c'était le potentiel humain. Donc on a constaté qu'il y avait un vrai désamour des métiers scientifiques et techniques, or ça ça explique également en partie notre manque de compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne, puisque en Allemagne notamment les rémunérations dans l'industrie sont bien supérieures à celles du service, parce que les métiers ont une bonne image. On a insisté sur le rôle essentiel de l'apprentissage et de la formation continue, autre différence avec l'Allemagne où vous avez une formation dual, tant scolaire, tant professionnelle, qui est très développée. En France on n'a pas trop ce système, donc on voudrait que l'apprentissage ne soit plus un choix par défaut. Au niveau de la formation continue, qu'elle soit applicable à tous les niveaux de formation, et pas uniquement au niveau des gens qui sont déjà qualifiés. On a insisté sur l'amélioration de la gouvernance des entreprises, il doit y avoir une saisine du CESE là-dessus, et enfin sur un nouveau partage de la valeur ajoutée, avec un dialogue social de qualité lorsqu'il y a éventuellement des versements de primes. Dernier point, c'est notre appareil de production, donc favoriser le nombre d'ETI et puis la co-traitance entre grandes entreprises et petites entreprises, grande différence avec l'Allemagne, où en général les filières s'organisent à ce niveau-là. Ensuite, nous avons repris les idées de nouvelles spécialisations, ce qu'on a vu tout à l'heure, les nouveaux secteurs, donc la montée en gamme et les secteurs d'avenir. On a insisté aussi sur le fait de ne pas négliger nos filières classiques, qui sont notamment l'agroalimentaire, et mieux développer la mer et les activités maritimes, et ne pas également sous-estimer l'importance des services, puisqu'on a de très grands groupes, très bons au niveau de services, qui sont énergie, eau, déchets, donc tout ce qui est environnement. Et sur ce marché-là, qui est un marché peu intégré, il y a beaucoup de parts de marché à récupérer. Et dernier point, donc on a terminé par la recherche, développement et l'innovation. L'idée essentielle, c'est que la puissance publique définisse une stratégie de recherche. Une chose importante, c'est d'ouvrir les organismes de recherche aux entreprises, périser les interfaces, les pôles de compétitivité, dont le rôle à la fois au niveau du territoire et les pôles de compétitivité mondiales ont été soulignés, le crédit d'impôt recherche, qui a été très important pour développer les dépenses de recherche dans les entreprises, et enfin, avoir des chercheurs motivés, comme on voulait avoir des ingénieurs motivés. Donc l'idée, c'est d'avoir un nouveau modèle de croissance qui intègre à la fois la croissance économique, la protection de l'environnement et la cohésion sociale, ce qui rejoint tout à fait le nom de notre conseil, qui est un conseil économique, social et environnemental. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada